Musique Alors une activité respectable, c'est un fragment d'autobiographie ou alors un tout petit texte autobiographique. Moi normalement j'écris des romans, je suis clairement romancière, c'est ça qui m'intéresse. Mais en faisant des rencontres en librairie pour la sortie de mon premier roman, Buvard, j'ai été obligée de répondre aux questions des lecteurs qui sont normales pour un premier romancier, qui sont « Pourquoi est-ce que vous écrivez ? Et comment est-ce que vous en êtes arrivés à écrire des livres ? » Et en essayant de répondre à ces questions, je me suis retrouvée à parler de mes parents, beaucoup, et à expliquer qu'il y avait toujours eu des livres chez moi et que c'était mes parents qui m'avaient mise sur la route des livres. Et donc de retracer tout ça, de voir un peu ma vie jusqu'à 30 ans comme une suite de coups joués à l'aveugle qui avaient fini par m'emmener à cet endroit où je suis maintenant, qui moi me réjouit beaucoup, même si je ne sais pas s'il est en soi très désirable, ça a donné lieu à une réflexion autobiographique sur comment est-ce qu'on en arrive quelque part et la place que peut-être moi-même je n'avais pas réalisée, que les livres avaient toujours eu dans ma vie, les livres que j'écrivais, les livres que je lisais. Et donc une activité respectable, c'est je fais les comptes de 30 ans de vie en suivant uniquement, ou presque uniquement, le fil rouge de la littérature. C'est-à-dire que même si je raconte toutes sortes de choses sur 30 ans, je ne raconte pas tellement ma vie amoureuse, je fais une sélection assez précise des éléments dans cette matière biographique qui me semblait rentrer dans le thème des livres de ce qui est littéraire. J'ai commencé à mettre par écrit ces réflexions-là suite à des demandes de deux libraires qui m'avaient demandé d'écrire des textes pour des publications qui n'ont en fait pas eu lieu, enfin l'une en tout cas, et donc je me suis trouvée un peu avec ce texte qui n'était pas prévu. Normalement je prévois ce que je vais écrire, je ne fais pas de plan, mais j'ai un plan sur le long terme un peu de ce que je veux faire, comment je m'organise. Et ce texte-là, en tout cas les premières versions, a existé d'un coup, et en le relisant, je me suis dit que ce n'était pas purement autobiographique, c'était aussi à mon avis assez romanesque. Donc je ne me suis pas tellement posé la question de est-ce que c'était légitime de faire ça. J'ai trouvé que c'était du bon texte, en tout cas du texte qui pouvait être publié, et quand mon éditrice m'a donné à peu près le même avis, on a continué à le travailler pour le perfectionner. Mais je ne me suis pas tellement posé la question de ce que ça signifiait de faire ça. Et je l'ai écrit du coup comme toutes les autres choses que j'écris, je l'ai écrit pour des lecteurs. Au fond, ce qui m'obsède, c'est comment faire de meilleurs livres. En vrai, c'est ça. La question des thèmes, les thèmes que je choisis, ils ont souvent des rapports les uns avec les autres, on est toujours obsédé par les mêmes choses. Je suis obsédé par qu'est-ce que le temps change ? Je fais souvent des livres qui reviennent en arrière, j'essaye de comprendre comment les choses se passent. Les biographies, ça m'intéresse. Mais les biographies des gens qui existent, je veux dire pas seulement les biographies des gens connus, mais c'est quoi une vie quand je rencontre quelqu'un ? J'ai toujours envie de savoir. Mais quand tu as rencontré ton mari, est-ce que tu savais que ce serait ton mari ? Et est-ce qu'à un moment, le sexe a été décevant ? Et pourquoi est-ce que ça, ça s'est passé comme ça ? Et pourquoi est-ce qu'il y a deux ans d'écart entre tes enfants et pas dix ou... Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis très curieuse et très voyeuriste. Et écrire des livres est un beau moyen pour essayer de comprendre ce genre de choses. Comment les gens vivent, ça m'intéresse. Après, de façon plus floue, je me pose tout un tas de questions sur... Des questions un peu politiques, mais pas vraiment politiques. Je ne suis pas assez futée pour ça, mais comment ça se fait que nous, on est ici à discuter comme ça et pendant qu'ailleurs, ils sont en train de faire la guerre ou d'avoir des problématiques radicalement différentes ? Je ne prétends pas que je comprends tout ça, mais ça me pose question aussi, comme tout le monde, ce genre de choses. Mais non, la vraie question que je me pose, c'est oui, comment est-ce qu'on fait des meilleurs livres ? Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on enrichit sa boîte à outils ? Comment est-ce que petit à petit, on a des outils de plus en plus perfectionnés pour faire des livres de plus en plus précis ? Précis aussi dans l'émotion, pas précis au sens froid, mais comment est-ce qu'on fabrique des machines de plus en plus satisfaisantes, de plus en plus excitantes ? Moi, je suis toujours en tant que lectrice à la recherche du livre parfait, le livre qui me comblerait complètement et j'en ai trouvé quelques-uns, mais si je suis honnête, ce n'est jamais complètement le cas et ceux que j'écris ne me comblent pas non plus parfaitement, mais c'est ça qui m'obsède. C'est maîtriser quelque chose de littéraire.